Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Langue Fourchue. La marche aura bel et bien lieu. La marche aura bel et bien lieu le 16 septembre. Et elle eut lieu. Parti de la bourse du travail ce lundi matin, les marcheurs du jour seront stoppés net dans leur progression par la police dans les encablis de la mairie centrale de Ouagadougou. La débandade des manifestants qui s'en suivit suite à leur gazage lacrymogène en dit long sur la fermeté du pouvoir du motus rocus à ne pas voir cette marche se dérouler. En effet, depuis le début du mois, les responsables syndicaux et autres patrons d'OSC appelaient leurs militants et sympathisants à une marche historique ce 16 septembre pour exiger du pouvoir l'examen et la satisfaction de certains de leurs points de revendication. Mais hélas, par voie de presse, on apprenait que cette marche ne pouvait se faire parce que les organisateurs n'avaient pas respecté le délai pour l'obtention d'une autorisation. S'en est alors suivi un ping-pong entre Basseulman, Basier et les représentants de l'autorité qui sur la légalité, qui sur la légitimité ou non de cette marche. N'ayant pas respecté le délai réglementaire de 15 jours francs, les autorités n'ont pas accordé l'autorisation à l'unité d'action syndicale ou celle patriotique, allons savoir, de battre le pavé dans les ruelles de Ouagda la Belle. D'où donc l'illégalité. Malgré tout, battons seulement le pavé Basier, qui ne l'entendait pas de cette oreille, est sorti avec ses camarades ce lundi matin, estimant légitime son batage de bitume. Les avenues bitumeuses se faisant de plus en plus rares au Moutalande, l'autorité a décidé de balayer du marcheur en envoyant les enfants de Ousseigny, enfin, ceux qui sont encore dans le rang, à la bastonnade de syndicalistes. C'est là où on découvre que le matériel de maintien d'ordre offert par un pays voisin et frère au Golfe pour consommer son âme a encore dû repondant depuis tout ce temps. Car c'était bien un 16 septembre qu'un homme rusé a eu la génialissime idée de faire le coup d'état le plus bête du monde. Résultat, un gazage en règles qui a fait vite décamper les marcheurs du jour. Les Burkinobés ont un incroyable talent. Dans les rangs des marcheurs, il y avait aussi des sauteurs, en longueur comme en hauteur, qui, voulant se réfugier dans l'enceinte de la mairie de Ouagda Dugu, ont été matraquement priés de reprendre le mur et de retourner d'où ils venaient. Les muscles qui étaient bien bandés dans la matinée se sont vite débandés au bout de l'heure de marche pour un repris stratégique à la bourse du chômage. N'gao, qui disait que le motus rocus était un mollasson. Dommage qu'il ne se réveille que maintenant. Bref, je trouve tout de même dommage aussi qu'on en soit arrivé là, alors qu'un dispositif de sécurité bien géré aurait pu confiner ou accompagner les marcheurs et autres sauteurs à la bourse du travail ou dans les ruelles de Ouagda. Mais il faut croire que les hommes en noir de Ousseini voulaient s'assurer et rassurer le reste du monde aussi qu'ils avaient encore de la ressource et leurs chefs démontraient à qui voudraient encore savoir que le pays est gouverné. Écoutez, le pays est gouverné. Parce que dans ce jeu du chat et de la souris, chacun avait quelque chose à démontrer. Ça, c'était à Ouagda-Dougou. Dans la contrée du Koupien-Diéli, qui malheureusement ne marchera plus, marcheurs et forces du désordre ont démontré à la face du monde qu'ils sont civilisés. En effet, bien encadrés, les marcheurs de Fada ont offert de l'eau aux forces bien nommées de l'ordre. Belle leçon de civilité, n'est-ce pas ? Dont devraient s'inspirer les digérants et les affamés de Ouagda-Dougou. On aurait pu faire l'économie d'une marche légitime, mais illégale, avec à la clé le gazage le plus bête de l'histoire. Pendant que la moutarde monte tranquillement au nez de bâton seulement le pavé basier. Les traditionnels, eux, ceux du bon bord, s'affairent déjà pour 2020. Moi, je n'attendrai pas jusque-là. Je vous donne rendez-vous lundi. Vincent Saki. Merci. Sous-titrage ST' 501